Je m'appelle M. Adam Alei, j'ai 60 ans. Je suis éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse. Je suis d'origine sénégalaise. Moi je suis arrivé en France en 1984, j'avais 24 ans. Quand je suis arrivé tout de suite, j'ai commencé à envoyer des photos les premiers jours pour montrer que je suis vraiment en France. Mon frère était dans un T2 et il avait déjà un appartement, bien qu'on était très nombreux dedans. Puis on était 8 dedans. Comme j'avais une cousine qui vivait à Marseille, elle m'a dit écoute, vu les conditions, elle m'a dit tu viens vivre ici. Et c'est comme ça que je suis parti à Marseille. J'ai fait une année, j'ai travaillé l'été et j'ai commencé à avoir un peu de l'autonomie. Je suis arrivé au Sénégal. Mon père a vu le salaire que j'avais gagné. Il m'a dit écoute, il faut rester là-bas maintenant parce que tu viennes plus que moi. Comme ça, tu pourras nous aider. Enfin, participer à la vie de famille. Quand tu aides les gens, dans leur tête, ils disent que oui, là-bas, il y a du fric, les gens, ils ont plus de moyens, tu vois. Ça amène un décalage par rapport aux gens qui sont sur place, tu vois. Et tu le remarques très très vite, quoi. Je me souviens, il y avait une fête de l'Aïd, là, au Sénégal, où les gens étaient habillés en traditionnel. Moi, je suis venu en veste. Vous marquez la différence. En fait, on me dit tu t'habilles, donc je dis moi, je mets ma veste, tout ça. J'allais voir les gens avec ma veste, quoi. Avec le recul, j'étais con, quand même. Les gens veulent venir parce qu'il y a la misère. Ils veulent venir pour l'argent, pour essayer de gagner leur vie, aider la famille. Et c'est vrai que c'est ça qui les pousse maintenant. Ce n'est plus l'envie d'être dans un pays qui a un rêve. Maintenant, je pense que le but de l'immigration, il est beaucoup plus économique, quoi. On peut réussir au Sénégal, c'est sûr. Il faut de la volonté. J'ai pu quand même réaliser pas mal de trucs parce que la France m'a permis d'avoir une maison à Dakar, d'aider ma famille, d'aider beaucoup, beaucoup même au pays. Le côté négatif, c'est quoi ? Tu ne vis pas avec des gens qui sont hyper proches. Je veux dire, les décès de mes parents, moi, je n'ai jamais assisté à ça. Cette distance aussi, tu le vis. Il y a des gens qui sont malades, qui sont très proches, qui sont malades ou qui sont partis. Ce n'est pas facile quand même pour nous. Tu dois être là avec les parents à côté et que tu n'es pas à côté d'eux. Ma soeur jumelle, je l'appelle, je reste des heures avec elle. Parce que je lui fais comprendre que je ne suis pas là, mais je suis là aussi. C'est l'art pas palable en Afrique. Quand il y a quelque chose, il faut qu'on se concerte. Alors qu'ici, tu as l'habitude d'être en famille. Tu décides presque seul des choses. Et là-bas, c'est la concertation. Ce n'est pas trop mal aussi. Parce que parfois, ça sauve les situations. Mais en même temps, il y a tellement de pression, finalement, que la vie sociale est différente déjà. Parce qu'on vit beaucoup en communauté. Les gens s'entraident beaucoup plus. Il y a l'intervention des uns, des autres. On est en groupe tout le temps. C'est une culture qui est assez ouverte quand même. Franchement, très accueillant. C'est le pays de la Teranga, le Sénégal. C'est un pays où tu vas quelque part, tu marches tout de suite. Tu vois ? Si les Français, tu vas, ils attendent que tu partes pour mettre le repas, tu vois ? Alors que non, c'est la vérité. Non, ils attendent que je parle. J'ai connu des histoires, quand même, concernant le racisme et tout ça. Je les ai vécues en France. Il y a des moments où je ne me suis pas senti chez moi, ici. Je me souviens, quand je commençais à Ikea, je ramassais les chambres. J'ai commencé comme ça. Une femme et une dame, avec son couple, elle a dit, tu veux garder ? Plus tu les laves, mieux ils s'adaptent. Ça m'avait choqué. Je suis venu, j'ai pris le gage et il pétait un plomb. Des anecdotes comme ça, il y en a pas mal. À Marseille, j'ai vécu des situations. Une fois, on faisait des enquêtes avec un ami. On faisait des enquêtes pour le niveau de vie à Vitrolles. Une fille, on lui a posé une question, il est allé voir son père. Mais c'est la première fois que je vois un pistolet dans ma vie. La police est venue, j'étais avec le copain, on en parle jusqu'à présent. Ils nous ont braqués. Ils nous ont mis par terre, ils m'ont mis un pistolet ici. C'était une enquête qui était diligentée par une société privée. Heureusement, on avait des attestations. Mais ils n'ont même pas posé de question. Ils sont venus avec une sorte de fourgon là. Je me souviens, avec les phares. Ils nous ont balayés par terre. Et ils ont sorti leurs ânes. Je me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens. Parce que moi, j'ai un côté activiste. J'ai eu un côté où j'étais à l'histoire du racisme, où je me suis occupé du service juridique. Et à Marseille, c'est une période où j'ai milité. Il y a le jeune Comorien qui a été tué, qui s'appelait Ibrahim Ali. C'était une affaire très, très médiatisée. On est partis voir les parents sur place. Et moi, c'est moi qui portais le cerquet. Il y a Pape Diouf qui doit venir. Il était venu dans le quartier, en fait, pour vérifier. Dans le quartier chaud du 14ème, où j'habitais. Quand il est venu, j'ai dit, Monsieur Diouf, vous êtes quand même une fabrique de marques. Ce qui a montré qu'on est capable. Le président de l'OM, pignon sur rue, j'ai dit, maintenant, vous allez venir. Vous présentez là-bas. Pour que ça soit coloré. Que ce soit représentatif. Qu'on puisse défendre les causes comme il faut. Et puis tout le monde l'a mis la pression. C'est là qu'il avait décidé de se présenter. Ce sera le tchou au curry. Avec un riz blanc, une bonne sauce. C'est ça mon plat préféré. Ce n'est pas le théouienne ni le marais. J'aime bien l'agneau. Je serai un agneau. Parce que j'adore la viande d'agneau. Ah ouais, ils vont me bouffer. Les contenettes là, ils n'auront pas grand chose. Parce que je ne suis pas costaud. J'adore le monstre de Yusundur qui s'appelle Ouama. Ouama, ça veut dire appelle-moi. L'origine, c'est la germe en fait de quelque chose.